Accueillir les demandes d'asile, ça veut dire enregistrer d'abord des demandes, ensuite éventuellement délivrer des décisions positives de protection. Alors actuellement, en Europe, les pays qui enregistrent plus de demandes d'asile, c'est quand même les petites îles-états frontières en Méditerranée qui sont exposées au premier plan. Mais l'Allemagne, qui avait beaucoup réduit l'accueil des demandeurs d'asile, est en train de connaître une nouvelle poussée très importante. Et la France est relativement basse dans le classement, au sixième, septième rang des pays européens. Notamment, elle a l'accord de la protection à à peu près 40% des demandes, quand on additionne les décisions de l'OFPRA, l'OFPRA, les réfugiés des apatrides, et la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile, qui agit en seconde instance. Donc nous sommes actifs dans l'enregistrement de la demande d'asile, mais surtout pour les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Europe orientale, comme la Géorgie et l'Arménie, pour la Corne de l'Afrique, pour l'Afrique guinéenne, etc. Mais beaucoup moins, c'est ça qui est surprenant, pour les pays qui sont victimes des conflits du Moyen-Orient. Nous avons enregistré 16 fois moins de demandes d'asile de Syriens que l'Allemagne. Nous avons enregistré très peu, finalement, de demandes d'asile des Irakiens, davantage des Afghans. Et pour les Ukrainiens, finalement, nous n'avons pris à peu près que 5% des Ukrainiens qui ont obtenu une protection dans l'espace économique européen. Si nous étions vraiment attractifs, nous aurions dû accueillir beaucoup plus que notre part dans la population de l'Union européenne ou notre part dans la richesse européenne. Nous avons à peu près 15% de la population de l'Europe, 18% de son PIB. Donc notre part, ça doit être quelque part entre ces deux chiffres. En réalité, il n'y a à peu près que 4 à 5% des réfugiés du Moyen-Orient qui sont venus déposer une demande chez nous. Donc, on cite très souvent des dispositifs, l'aide médicale d'État, l'allocation pour demandeurs d'asile, le droit du sol, etc., comme étant des mesures qui créeraient une formidable attractivité pour la France. Eh bien, en fait, ça n'est pas le cas. Si c'était vrai, nous devrions accueillir beaucoup plus de demandeurs d'asile que ce n'est le cas. Et on a un autre critère qui est assez cruel, je dirais, pour la France. C'est que certaines populations peuvent s'installer tout à fait librement en France. Les citoyens des pays européens ont un droit d'installation libre. En France, eh bien, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et quand on regarde notre attractivité par rapport aux autres pays de l'Union européenne, nous sommes au 12e ou 13e rang en Europe. Les pays les plus attractifs pour les citoyens européens, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est le Luxembourg, c'est les Pays-Bas, la Belgique, etc. Mais ce n'est pas nous. Et je pense qu'on devrait réfléchir à la question de savoir pourquoi nous sommes si peu attractifs. Je pense qu'il ne diffère pas beaucoup. Je pense qu'il essaie d'harmoniser un peu les actions des différents pays. Il veut faire exercer une pression plus forte sur les pays d'origine. Mais il ne sera pas contraignant. Un pacte n'a pas de contraintes juridiques très fortes. C'est donc une tentative d'harmonisation des pratiques. Mais en réalité, chaque pays veut garder sa souveraineté. On le voit dans le cas du Danemark. On voit tous les partis européens qui cherchent absolument à défendre l'identité de leur nation et à garder une pleine maîtrise des flux migratoires. Donc ce pacte fait un peu un geste envers cette tendance politique. Mais je ne pense pas qu'il bouleversera le paysage. Je ne crois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada